Je reviens de ma deuxième visite au Bangladesh, dans les camps du Cox Bazar qui actuellement abrite les Rohingyas. Ils sont plus de 688 000 nouveaux arrivés depuis le début de la crise, donc le 25 août 2017, ce qui fait un total d'une population qui est actuellement à près de 900 000 Rohingyas sur cette fameuse petite péninsule. Les conditions certes en termes d'aide dans ces camps se sont nettement améliorées par rapport à la première phase de la crise, mais actuellement il y a toujours des Rohingyas arrivés, c'est à peu près entre 600 et 1000 nouvelles arrivées par semaine. Toujours important de noter qu'ils subissent des violences toujours du côté du Myanmar, de la Birmanie. Pendant ma visite, j'ai pu parler avec des nouveaux arrivés et particulièrement un monsieur. Cet homme m'expliquait que pour la première fois de sa vie, il s'était résigné à traverser la frontière pour trouver refuge au Bangladesh. C'est quelque chose qui était pour lui très marquant dans le sens où il a vécu les trois dernières crises majeures des Rohingyas. Et il expliquait que cette année-là, c'était plus possible de pouvoir rester dans son pays. Et il insistait particulièrement de bien préciser que c'était son pays. La situation dans le camp s'est améliorée, mais en même temps, on est toujours sur une situation très précaire. On a dû répondre à des épidémies. Donc il était d'abord, dès le début de la création du camp, une épidémie de rougeole. Donc ça, ça faisait partie des opérations pour MSF. Les derniers trois mois, on a eu aussi une épidémie de diphtérie qui commence à diminuer, mais qui a fait plus de 5000 cas. Les conditions dans les camps sont toujours aussi précaires. Les familles, donc avec enfants, parents, sont dans des abris qui sont de fortune. C'est du barbou avec des toiles de plastique. Ils reçoivent régulièrement la nourriture. Par rapport à l'eau, la quantité est suffisante, mais la qualité nous inquiète beaucoup plus. On est en Asie du Sud-Est. Cette partie du Bangladesh est souvent affectée par d'abord des cyclones. Nous craignons de voir la situation se dégrader avec l'arrivée de ces cyclones et de la mousson. Le camp est très concentré en population et toujours aussi difficile d'accès. Et avec la saison des pluies, l'accès sera de plus en plus compliqué. Nos équipes sont actuellement en train de se préparer à pouvoir continuer à faire fonctionner nos activités. La saison des pluies va amener aussi les maladies liées à l'eau, donc des nouveaux risques d'épidémie, tels que les diarrhées, les maladies telles que l'hépatite E, et aussi les maladies transmises par les moustiques qui sont le paludisme, la dengue et le chikungunya. On est toujours dans la phase d'urgence et nous continuons à tout mettre en œuvre pour venir en aide aux réfugiés rohingyas. ... ... ... ... ... ...